Sous-titres par Jérémy Diaz 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 2 d'un coup à 9 là je crois oula ici on peut ouais alors c'est un 8 ça c'est comme je crois le bonus de la 0.1 c'est un 8 et pas un 0 c'est Téléland chez toi tu sais que je me suis encore foutu moi ah je sais pas ah bah ça va aller je ture mal de chien pour tomber j'ai essayé d'aller à 100 mais dommage il m'a manqué 3 je comprends pas trop où je suis c'est foireux cet endroit j'avais jamais vu ce passage et s'il faudrait que tu sautes de plateforme en plateforme sans tomber peut-être elles sont où ils sont là ouais ah bah oui mais bon gourdesse bah ouais mais là c'est foireux parce qu'il y a un grand trou parce qu'il y a une plateforme qui bouge de gauche à droite il faut que ce soit elle qui soit là au bon moment tu vois je l'avais pas vu bouger en fait ah puis il saute plus il lag bordel ping big 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 bing ah presque lui sur une chaînee c'est bien quand tu tu prends une chaussure soit d'accélération soit de lenteur qui fait une nouvelle musique c'est un peu comme si tu étais par exemple dans sonic adventure ouais ils ont viré des bruitages au passage et oui même smtp ne peut pas faire mieux que ça comme spécial stage c'est à dire rien ce qu'on peut apprécier à la limite c'est la musique parce que j'avais dit que c'est le droit apparemment je crois que techniquement si j'ai bien lu c'était le driver de son de sonic 3 qui est implanté dans ce week 2 c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir les instruments de ce week 3 d'ailleurs je sais pas si tu as écouté puisque je t'avais envoyé une vidéo je crois avec un remix de la musique de ce spécial stage ouais je sais pas si tu l'avais envoyé mais c'était un de un truc de légende offre négade oui c'est ça j'ai téléchargé carrément son album là une p3 je crois qu'il n'a pas foutu grand chose parce que je sais plus comment elle a fait ça mais il me semble qu'il s'était basé sur des fichiers midi qu'il a utilisé ce qu'on appelle sans forme c'est un truc qui change un petit peu la sonne fond c'est pour changer un peu les instruments dans le midi dans les musiques midi ils sont les musiques synthétisées donc ce qu'on joue synthé et en fait il existe donc des centres fentes megadrive d'accord je crois qu'il avait fait ça il a pris des fichiers midi de sonic 3 qu'il appliquait un sonne fond de sonic 2 ou l'inverse je sais même plus d'ailleurs oui c'était une soundtrack de sonic 3 et knuckles qui viennent nous pondre là donc mais avec un son type sonic 2 c'est assez sympa le rendu alors mystique cave donc tu te souviens il ya un bug graphique mais ne t'inquiète pas continue à ouais voilà pas de problème oh c'est fort ça tiens on dirait une caverne de chocolat je pense que caverne de charlie c'est fort et t'as pas le choix ça c'est ballot tous les à ce que j'avais configuré dans les options est parti en fumée en un game over oh merde ça s'aurait été un peu dommage pour ici ah ouais c'est de la passer ici qu'est ce que c'est que cette mine impossible ah c'est pour ça que je voulais pas spoiler en off je crois d'ailleurs d'ailleurs ou dans le décor intéressant oh là là bon en fait c'est ça le truc avec mystique c'est que il ya un début super bizarre où je croyais il ya encore cinq secondes qu'on pouvait pas faire autrement que de tomber dans un trou et on pouvait pas aller bien loin sauf que nous là bas on peut effectivement peut-être pas les biais loin de ce travail un mur on voit là eu un morceau de map normal le problème c'est bon j'ai pas eu tout à l'heure il ya douze secondes à j'aurais bien voulu que ça réapparaisse de la même manière le bon c'est pareil je connais pas oui bah oui regarde ça il nous refait un coup là à la hill top là ah ouais ouais quand j'étais avec les deux ressorts et le rocher là pourquoi mystique et sa niveau voilà normal en mode des joueurs là alors il manque l'essentiel pour avancer ils veulent pas nous le mettre ça on était un peu quoi c'est au même endroit je crois dans ce unique de bêta c'est une noyé ouais c'était à cet endroit précis mais évidemment il ne peut pas travailler parce qu'il nous nargue en plus il se referme qu'on pense et parce qu'il est ouvert mais sans aucun enfoiré face au comportement normal c'est d'ailleurs parce que je savais bon ben encore une fois c'est quand on teste les trucs de son côté c'est les choses qui n'apparaissent pas moi je pensais qu'on allait se torcher ça vite fait en tombant dans le trou et en game over et finalement encore une fois je sens qu'on va devoir arrêter le jeu remarquez que ton nom est écrit bah oui mais tel c'est normal que c'est écrit mais je crois qu'il ya je crois qu'ils ont enlevé les guillemets en fait même pas un mur pour passer à travers ça paraît même pas demain la veille qu'on pourra avoir un debug mode intégré dès le départ bon bah on va arrêter la ronde oh puis je vais réactiver les options foireuses après parce que c'est quand même rigolo ah ouais c'est marrant ça tiens bah après le énième effet bonnel dit de sage hein on va on va aller à ça c'est marrant à chaque fois c'est lui qui vient de d'écran sonique super sonique ah parce que j'avais vu durant la vidéo ça pouvait être tel ça pouvait être knuckles ouais c'est drôle parce que j'avais j'avais pas eu lui parce que j'avais eu tout le monde sauf sauf ça quoi en fait tout simplement sans traque défaut en hard pour essayer de faire gaffe de pas perdre nous vite trop vite en couleur knuckles moi que la knuckles j'ai l'impression qu'il est un peu plus proche du rose que du rouge je sais pas pourquoi peut-être à peine mais la chose qui devrait t'étonner plutôt c'est juste au dessus des enfin vraiment des chaussures enfin ces chaussures elles ont un petit peu montantes et là il y a du rose rouge et ça devrait être vert enfin quand on joue nous même avec knuckles enfin quand on joue nous même avec knuckles c'est vert ah ouais ouais random monitor aussi en off time over on avait pas eu le temps de voir si random monitor marcher mais il te semble qu'on était toujours en random ah t'en est en surf poste ah bah oui faut les enlever c'est vrai que même si on met on t'as vu ils sont en off en mode de joueur ah ça peut vraiment tout modifier quoi ah ouais c'est j'aurais pu imaginer le long de vie qu'on pourrait avoir en mode easy euh je suis pas sûr que ça changeait bah j'avais fait le truc en easy justement ouais et euh bah je me souviens plus mais il me semblait pas qu'on aimerait avec plus de 3 vies ouais en même temps c'est toujours 3 alors qu'asile nous a vraiment eu le voir oh lui j'avais un petit peu montré les couleurs sont un peu dégueulasses je trouve ça dépend ouais alors à la limite c'est pas le meilleur vert du monde en tout cas perso c'est pas trop mon couleur bon on a déjà passé toute la zone qui est complètement forêt oh man à la limite il aurait dû laisser la palette de la version 0.1 en violet et bleu ouais ça rendait bien en violet et bleu allez garde ça un peu j'ai vu tout ce qui reste comme ça ça va aller j'adore youpla tombe allez bon il a gardé un petit peu de sprites de sonic de bêta sur regarde bien là oh putain voilà je reste comme ça tiens il doit sortir bah t'as dit il reste il reste oh allez non c'est pas trop tôt waouh j'ai tombé par hasard sur une télé avec chaussures d'accélération oh le joli panneau oh le panneau télé par Mike après le plateau télé ça c'est pareil il faut faire comme si je l'avais pas dit ce qui était drôle ce qui était drôle c'est que ça formait des points au lieu des petites étoiles sur la télé il faut aller il faut aller tourner je vais 100 ou 1000 points ah ouais c'est bien 32 secondes oh tu peux me rejoindre ça va juste je suis juste à côté hop mais ouais je pensais que la zone bizarre qu'il y avait au tout début je pensais qu'il était un peu plus longue il a fallu qu'on saute et qu'on aille par en haut et puis hop on s'est torché ça ah ouais ah j'en remercie à nous mais ça va être trop tard j'aurais réussi à avoir les 3 autres on était à égalité et ouais exactement et j'aurais pu gagner en plus alors t'avais total ring à 40-43 en total bah c'est pareil euh ah non t'aurais gagné t'aurais gagné j'aurais eu un truc toi t'en as 2 on aurait eu 2 égalités après donc nan ça changeait rien alors non regrets bon là il a pas il a pas fourré le début apparemment ah ah c'est vrai c'est vrai qu'un petit peu truc de bêta ah attends j'ai trouvé pas un truc on peut pas débriser ah il est en vert ah il est en vert ici un petit peu moins vert que la dernière fois la dernière fois qu'il était en vert en tout cas c'est vrai oh non oh min ah tout à l'heure j'avais touché le gros lot ça c'est un gros lot de mine ah ouais pour tes chances le goût de ça t'as vu que ça a des gros lolos ouais t'aurais eu le gros robotnik Wouah, j'suis le poste à travers hein ! Allez ! Oh, chaque fois c'est le cube là sur le passage ! Ah, allez, deuxième chance ! Bonne heureuse ! Bonne heureuse ! Bonne heureuse ! Ça t'en met des feux en plus ! Bonne heureuse ! Pour une fois que tu n'apprécies pas d'avoir une télé sur juste, tiens ! Bonne heureuse ! Ah, j'suis sûr que t'es devant ! Bah oui, au moins t'es devant ! Oh ! Ah, j'suis la live d'arriver ! Ça faisait bien ses 9 yen là, avant que tu aies la touche ! Ouais ! Quoi ? Toi t'as tripoté la télé, moi j'ai eu le gros lolo ! Si on faisait un mélange des deux ! Wouah ! Ouais ! Ok, le dain il te zone, acte 1, acte 2, on ne sait pas ! On t'en fout ! Wouah ! La musique qui a bugué une qui monte ! Ouais ! Oh, toujours une connerie ! Oui ! Voilà ! Alors ! Bon, t'as pas changé nos habitudes ! Donc l'intérêt de te faire jouer à cette version-là également, c'est qu'au moins tu auras vraiment pu voir une évolution avec 3 versions différentes du même hack ! Même si tu ne les as pas connues dans l'ordre ! T'auras eu la V3 un peu mystérieuse, V0.1, et puis t'auras jumpé de la version la plus vieille à la version la plus récente ! Ouais ! Boku ! Comment tu vois la limite de cette évolution, au moins de ce que tu en as vu ? Question à but ou pas bizarre ! C'est quoi ? Bon, on est habitué aux questions bizarres ! Bon, très bonne évolution ! Avec des niveaux très sympathiques ! Bon, il y a certains niveaux comme le Candidate Zone qui n'est pas forcément trop modifié ! Mais sinon, surtout les Green Hills et les caves qui sont modifiés sont assez sympathiques ! Alors, tu as remarqué encore une fois, le niveau est passé d'un truc plus difficile, progressivement de plus en plus facile je pense ! Même de la V3 à la V0.5, je me demande s'ils l'ont pas encore un peu facilité ! Bon, en tout cas, ils ont bien modifié la map entre cette V3 et la V0.5 ! Le SMTP, il a bien mod ! Elle était déjà pas mal dans la V3, mais bon ! Alors, une des raisons peut-être qu'il a poussé à la modifier, c'est que t'as vu, aujourd'hui on peut jouer avec Knuckles ! Et j'avais dit, il démarre à un endroit différent ! Donc, peut-être qu'il a trifouillé un peu la map pour avoir un petit peu ce qu'il se passe dans Sonic 3 et Knuckles, c'est-à-dire que Sonic d'un côté et Knuckles de l'autre, et des chemins qui des fois sont un peu différents ! C'est peut-être ce qui l'a poussé à modifier la map de Green Grins ! Finalement, laquelle des versions de Green Grins serait la meilleure des trois ? Haha ! Très bonne question, parce qu'elles sont toutes bien, donc... Dure, dure de choisir ! Je dirais peut-être un petit avantage pour celle-là, parce qu'elle est un peu plus grande que les autres ! C'est sûr qu'il y a une bonne évolution de Green Grins ! Et vraiment un choix très difficile ! Bon, la V01 était un petit peu chiante quand même, c'est vicieuse ! Oh, mais c'est beau ! Ah ben, je crois que d'ailleurs, celui que je l'avais dit, le Sonic 2Z de Mystique, je crois qu'on peut au moins se faire Emerald Hill en mode de joueur, et ça va être bien rigolo le jour où on fera ça, parce que... J'avais décidé vite fait ! Tu n'as pas vu ce Sonic 2Z, mais... Mon dieu, quoi ! Je pense que ça va être un très beau mode de joueur ! Je ne me rappelle plus d'ailleurs pour les autres niveaux, mais il me semblait que ce serait un hack qui sera très intéressant à faire en mode de joueur, quand on arrivera là ! Ah ben... Bravo ! J'ai bien hâte, tiens ! Hop là ! Je ne sais pas encore comment je vais faire au niveau de... Est-ce que j'ai sur un pur ordre alphabétique dans ce que j'ai, ou... Est-ce que je vais passer à une période un peu plus récente, rester sur une période récente, ou au contraire essayer de faire tous les anciens et puis aller progressivement vers directs plus récents ? Je ne sais pas, pour les prochains sages, puis pareil pour les fangames, donc... Pour le coup, les anciens fangames sont peut-être moins intéressants, surtout les vieux trucs en Game Factory... Je vais dire toujours la même chose dans les trucs Game Factory, c'est la jouabilité de chiottes... Parce que le moteur était quand même pas terrible... Enfin, l'ancien moteur Game Factory époque click and play Game Factory... C'est-à-dire... Jusqu'au début des années 2000 à peu près, il y avait un moteur très chiant, ça faisait des... Une mauvaise jouabilité dans les fangames Sonic, notamment... Quand il y avait une plateforme qui, genre, qui montait, qui descendait... Le personnage ne montait pas très bien, il... Enfin, il passait à travers la plateforme, il tombait quoi, je crois... T'imagines un petit peu... Bon... Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à dire, en particulier sur cette version... Tiens, justement, sur cette version, déjà ce que tu as pu voir dans le mode de joueur... Et puis aussi, au moins, des premières impressions, toi, en tant que spectateur... En voyant le Sage sur SMTP... Bah, à ma fois, sur ce que j'ai pu voir, c'est un jeu très... C'est assez intéressant à voir... Donc après, à jouer c'est tentant, bien sûr... Après, il va falloir que je trouve un petit moment pour le faire... Ça dure 20 minutes, tu peux te le torcher en 20 minutes, sachant que c'est une démo après... Ice Cap, tu reboot ici... Bah, moi, je l'ai fait en 20 minutes... Ouais, Ice Cap, ouais... Hum, ouais, bah, ça doit être chouab, oui... 20 minutes, ouais, je ne sais pas pouvoir me le faire... Ouais, je pense que tu vas te le torcher rapidement... Si tous les niveaux sont modifiés comme ça, ouais... Si tous les niveaux sont modifiés comme ça, ouais, bah, c'est tentant à faire, ouais... Moi, bien entendu, euh... J'ai beaucoup aimé cette 0.5, parce que... Surtout que, alors, ce qui est... Aussi d'un point de vue nostalgique, parce que... Moi, d'abord, la première version de SMTB que j'ai connue, c'est la V3 que j'avais connue vers 2004, 2005... Et, euh... Bon, bah, un jour, il y a, on va dire, euh... On va dire, deux, trois ans... Euh... J'ai vu qu'il y avait cette 0.5, je n'ai pas découvert dès 2007 non plus... Et, euh... Donc, j'étais assez... C'est content déjà de voir qu'il y avait une nouvelle version de SMTP... Même un petit peu surpris, parce que moi, je pensais que... C'est un hack qui allait rester dans l'état actuel... De vieux hack... Tiens, x années après, il leur sera un nouveau... Et, euh... Putain, tiens, où ton corps ? Ah bah, moi, je suis dans mon cours ! Je pensais qu'il y en avait plus ! C'est drôle, parce que je dé... Là, je suis en train de découvrir avec toi des nouveaux morceaux de la map... C'est bizarre ! Pourtant, la SMTP 0.5, je l'ai fait plusieurs fois, quoi ! Ah bah, faudra que tu joues avec moi plus souvent, hein ! Tu découvres un nouveau truc, hein ! Je suis content de voir, euh... Une nouvelle version de SMTP, donc, hein ! T'auras plus qu'à attendre, hein ! Content de... Puis, par rapport, bien sûr, à toutes les nouvelles améliorations, Sauf le bouclier carré, que je trouve définitivement à chier ! Ça fait au moins trois fois que je le dis, euh... Depuis toutes les vidéos qu'on fait là-dessus ! Puis, alors, on peut jouer avec Knuckles ! Et... Tout ce qui a été rajouté de... Tout ce qui vient, finalement, de Sonic 3 et Sonic & Knuckles ! À l'époque, c'était quand même pas mal de voir ça ! Surtout, voir ça, mais dans un état qui soit vraiment fonctionnel, en plus de ça ! Icecap, elle fonctionne très bien ! Y a la musique, y a tout ! Enfin, on se croirait, pour le coup, dans... Dans Sonic 3 ! Donc, euh... C'est un bon boulot qu'a fait SMTP ! Bon, il a pas le monopole de ça, euh... Surtout aujourd'hui ! Mais voilà, quoi ! Et... 2007, c'était... Oula, mon bouclier fait Game Over ! Regarde ça ! C'était... Non, ça va, c'est... Je sais plus ce que je disais, mais... C'était un petit peu les débuts de 2007, d'avoir ce genre de modification, donc... Donc, SMTP était peut-être... Ouais ! Je suis mort ! Je suis mort d'une manière complètement courrie ! SMTP était un petit peu précurseur, euh... Je pense... De tout ça ! Il était dans les premiers à faire des... Des hacks de Sonic 2 qui commençaient à être évolués... À ce point-là, quoi ! Oh... Ah, enfin ! Parce que ouais, ça date déjà de 2007, ça, hein ! Ouais, ça fait un peu... Bon, c'est... C'est rien du tout comparé... À Sonic 1 Megamix, mais... Aïe, bordel ! Puis alors, surtout si... Là, j'ai un double coup foireux ! Allez, elle va te faire foutre ! Oh, putain ! Je pense que la vidéo va faire à nouveau 50 minutes, mais on s'en fout ! Bon, voilà, je pense que j'ai dit... Maintenant qu'on a le tir, on va faire une droite ! Ah bah tiens, on s'est trouvé dans cette zone bizarre ! Et puis alors... Hop ! Moi, je t'ai... Ah non, ils restent là, ils... Enfin, moi, je pensais qu'ils allaient tomber ! Parce que là, je t'aurais un peu fuck up ! C'est même pas le bon accent ! C'est fuck ! En passant juste devant ! Eh bah non ! Non, t'auras pas ce plaisir ! Bon, je dois avoir à peu près 2D, moi ! Ok ! Je pense que... On a fait le tour ! Tu vois rien d'autre ! Non, rien d'autre à rajouter ! Moi, 2D ! Ouais, c'est une fois, je crois que je devais te laisser commencer ! Allez ! Ah ! Bon, on va essayer de conclure cette vidéo ! Alors, ne partez pas trop vite parce qu'après, il y a encore un petit bonus ! Euh... Non, d'ailleurs, il n'y en a pas ! Le bonus, c'est qu'il n'y en a pas ce coup-ci ! C'est ça le... Le tweet ! Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de version sans ma voix ! Bonus, pas de bonus ! Ah non ! Ah non ! À moins que je trouve quelque chose ! Il y aura peut-être quelque chose, je vous verrai bien ! Ouais ! Putain, mais quel endroit de merde ! Là, le confond a eu plein de fails ! Ouais, moi j'ai réussi à passer, le match pour toi ! Ah ! Putain ! Ouais, mais putain ! Au dernier moment aussi ! Ouais ! Mais saute ! Oh, lag ! Putain, c'est chiant ça ! Oh, plus jamais c'est serveur à la con ! On a des serveurs avec plus de AMS qui lag moins, c'est quand même infernal ça ! Ça fait que la logique ! C'est fuck ! Et d'ailleurs, Tibor, il me manque une couche de son, je sais ! Mais la musique, ce serait pas le Game Over de Sonic 3, justement ! Si, si ! Ah bah voilà, c'est bien ce qu'il y a ! Il y a pas mal d'apports de Sonic 3 et Knuckles dans ce hack ! Moi, je préférais la musique du Game Over de Sonic ou de Sonic 2, qu'on l'a même ! Alors, je pense qu'elle est... Elle est probablement plus nostalgique, sauf pour quelqu'un qui aurait vraiment connu d'abord les Sonic 3 avant les deux premiers ! D'accord ! Je sais pas, elle a peut-être... Peut-être qu'elle a un petit quelque chose en plus, celle de Sonic 1 et 2 ! Je sais pas ! Bon, bah je pense qu'on peut se dire au revoir pour cette fois-là ! J'ai assez buffé la pipelette ! Oh putain, ça va pas se faire un entier ! On va couper ! C'est moi qui te le dis ! Ah bah c'est ce qu'il veut ! Bon ! Moi, je vous dis au revoir ! Oui, t'as qu'à faire, voilà ! Donc, à la prochaine ! A très vite ! C'est simple, abonnez-vous à Banka TV et Mario Olimar pour avoir plus d'informations ! Et être top, abonnez-vous à Banka TV et en plus d'informations ! On va couper ! Je vis au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Défonce-moi la gueule, j'ai envie de faire quelque chose dans ce jeu